Aujourd'hui, on plonge dans les archives de Sud-Ouest pour déterrer un vieux fait d'hiver. Une histoire macabre où les six membres d'une même famille se sont fait assassiner par le septième membre, Pierre Delafé. C'était le 9 février 1932 près de Moirax, à 9 km d'Agin. La veille, le village avait fêté le carnaval et, étonné de voir les volets de la maison des Delafé encore fermés vers midi, les voisins entrent et découvrent les six victimes. On retrouve le seul survivant, Pierre Delafé, pour lui annoncer que sa femme, sa mère, sa grand-mère, son oncle et ses deux enfants de 9 ans et 3 mois sont tous morts. Mais, première alerte, face au cadavre de ses proches, il n'affiche aucune émotion, pas une larme. Lorsqu'on lui fait remarquer, il aurait dit « Chacun ici vous dira que je ne pleure jamais ». Le maire de Moirax, le presse de question, est fini par obtenir sa confession. Delafé lui avoue « Je les ai tous tués lundi soir ». Sombre. Il détaille ensuite le déroulé des événements. Il avait passé la journée chez son cousin à Clérac et était revenu chez lui vers 1h du matin. Le massacre s'est déroulé sur 30 minutes. Habillé d'un bleu de mécanicien, il tue sa femme à la hache et sa grand-mère au couteau. Son oncle, réveillé par le bruit, se lève mais Delafé lui assène un violent coup de crosse avec son fusil de chasse qu'il utilise pour tuer sa mère et sa petite de 9 ans. Il reprend la hache pour tuer son bébé de 3 mois en dernier. Mais alors, pourquoi ? Eh bien, il n'y a pas vraiment d'explication rationnelle à ces meurtres. Delafé serait un de ces éternels insatisfaits qui se sent prisonnier de sa situation et qui voudrait changer de vie. Il est condamné à la peine capitale et guillotiné le 23 novembre 1933 devant 200 personnes, toujours impassible. Le chroniqueur judiciaire de la Petite Gironde, l'ancêtre de Sud-Ouest, a même déclaré « Il est parti à la guillotine comme on va au café ». A noter que ce fut la dernière exécution publique dans la capitale girondine. Sous-titrage ST' 501